Je voudrais me réjouir de cette visite, aussi courte soit-elle, je suis venu. D'abord, il faut relever le symbolique. Vous diriez que vous faites partie de la périphérie, et moi, dans cette dynamique de déprimialisation, la périphérie m'intéresse beaucoup. Donc, vous voudrez que tout ce qui se passe à Dakar puisse se passer à Doudou, c'est notre souci. Donc, notre option, comme on nous l'a prescrit, comme les autorités nous l'ont prescrit, c'est d'être au service des populations. Des populations à la base, de faire profiter à ces populations les opportunités de la DER, des produits de la DER, faire connaître les produits de la DER. C'est un dispositif mis en place par l'État du Sénégal. Et ce que l'État nous a demandé, on nous a instruit d'être à côté des populations et de prendre en charge leurs besoins. C'est pourquoi nous sommes accompagnés par les partenaires. Les partenaires qui, aujourd'hui, nous ont permis d'abord de disposer d'un personnel qualifié. Vous savez que le personnel ici présent est pris en charge par le programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales, le pavé. Le pavé est essentiellement financé par la BAD, la Banque Africaine de Développement, mais aussi l'AFD, l'Agence Française de Développement, avec l'apport de l'État du Sénégal. Donc c'est ce projet-là qui nous vaut ce personnel qualifié. Et ce projet a adopté notre démarche. Parce que nous avons déjà bouclé le pavé 1, la phase 1 du pavé, mais nous abordons la phase 2. Et dans cette phase 2, il y a une bonne partie de territorialisation. C'est pourquoi les antennes sont bien à propos. Les antennes seront animées. Les antennes seront soutenues pour le bonheur des populations à la base. Mais aussi, une chose essentielle au niveau des antennes, c'est l'espace du coup que vous l'avez déploré tout à l'heure. Des jeunes qui partent sans bouter dans la mer. Nous n'en voulons plus. Donc nous allons utiliser ces espaces pour mieux concentrer les jeunes, pour mieux les encadrer, pour mieux les orienter. Grâce donc à nos partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ces espaces de créativité que nous allons équiper, soutenus par la Fondation Mastercard. Mais l'essentiel de ce que nous allons faire ici à Goudiri est soutenu par l'ABAD et l'AFG. Donc, M. le coordonnateur, je vous encourage à bien accueillir les jeunes, à les recevoir, à leur parler, mais surtout à rester disponible. Donc, M. le Préfet, l'antenne est sous votre peut-être. Nous vous la confions, c'est le maire, c'est le président du Conseil, c'est une antenne à Goudi. Donc, nous savons que nous sommes dans l'État de l'Infile, que nous appelons l'État de l'Infotec. Mais nous avons des partenaires, partenaires qui ont une BAD, qui est une Banque Africaine de Développement, qui est une partenaire de l'AFG. Le projet, vous savez, nous avons fait un double d'économie, dans la deuxième phase, pour que nous prenions en charge la décentralisation, les membres, les membres, les membres, les membres, les membres, les membres, les antennes, et les antennes, même si vous savez qui est animé, le paviment, les membres, les projets, les membres, les membres, les États du Sénégal, et les membres, les membres, les membres, les membres. C'est le président de la Fédération. Je condamne tous les membres. Quand on dit qu'on peut travailler sur notre pays, on peut travailler sur notre pays. Et on peut dire que nous sommes gênés.